Bonjour à tous les courageux du matin, j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier soir. Donc l'histoire de la chirurgie et de l'instabilité rotulienne ne peut pas commencer sans parler de l'histoire de la chirurgie et de la reconnaissance du métier de chirurgien à partir de la Corporation des Barbiers Coiffeurs Chirurgiens par Louis XIV lorsqu'il a été opéré de sa fistule annale grâce à Charles-François Félix de Tassia en 1686 et c'est Louis XV qui a nommé la cabine royale de chirurgie par François Gigot de la Péronie. Véronique, vous connaissez autrement. Au début du XIXe siècle, en 1820, apparaissent les premières études sur le genou et c'est vers la fin du XIXe qu'on voit apparaître des traités sur la luxation habituelle de la rotule mais tout va être révolutionné par la radio et Röntgen, en 1898, fait les premières radios du genou. A partir de là, les traités vont apparaître sur le défilé fémoropatélaire et les études vont doucement apparaître avant la guerre mais c'est surtout dans les années 50 qu'on va voir apparaître des analyses radiographiques sur le défilé fémoropatélaire. Sachant quand même que dans cette première partie du XXe siècle, en 1915, un certain chirurgien, Albi, propose un redressement de la berge externe de la troclée. Ensuite, jusqu'aux années 60, on s'intéresse essentiellement aux luxations traumatiques et aux fractures de rotule. On ne s'intéresse pas encore au traitement chirurgical de l'instabilité rotulienne et c'est dans les années 60 que tout va éclater. Vous avez l'école européenne qui va s'intéresser à la chirurgie osseuse autour de la rotule et l'école anglo-saxonne qui va s'intéresser aux parties molles, aux sections de l'hédron externe et à la plastidine saule. Alors on voit bien que dans les études, jusqu'au milieu des années 50, on s'intéresse à la description anatomique et après les années 50-60, on va s'intéresser au traitement de cette instabilité rotulienne. et apparaît la transposition de maquille en 1963, la médialisation à baissement de tria et de citria en 1964, la Fulkerson médialisation avancée en 1972, la plastidine saule en 1976 et les années 80 apportent par les sixièmes journées lyonnaises du genou une classification des instabilités fémoropatélaires par analyse radiographique grâce aux travaux de Gilles Valls et d'Henri Dejoux. A partir de là, on analyse sur un profil strict la troclée, la ligne de Blumen-Sat, la hauteur rotulienne, la pente tibiale, la profondeur, la bascule rotulienne. On arrive à classer différents types de troclées, on s'aperçoit qu'il existe différents types de troclées et que ces différents types de troclées sont analysables au scanner et là, on apparaît le signe de la double bosse, le signe de la falaise, ce qui permet de faire un début de trocléoplastie et Henri Dejoux met au point une fraise avec un stylet qui permet de faire une trocléoplastie de creusement. Et grâce à toutes ces analyses radiographiques et scanners, on fait une cartographie qui va donner des mesures précises et qui vont permettre de classer les instabilités rotuliennes en syndrome rotulien douloureux, en instabilité potentielle, objectif, en luxation traumatique, etc. Tout ce que vous allez voir. Les années 82 viennent du soleil levant. Les Japonais nous apportent l'arthroscopie qui reste un peu discrète au départ chez les rhumatologues mais qui ensuite se développe à l'hôpital et qui permet de voir les lésions chondrales, les déchets des rotuliens, les ressauts, la dynamique rotulienne, les plicas. Puis, l'IRM arrive dans les années 90, nous apporte l'œdème médulaire, la longueur du tendon rotulien, les lésions cartilagineuses et n'utilise plus de produits opaques. On n'a pas besoin de faire d'injections. Et puis, le XXIe siècle, arrive le mini-invasif, la chirurgie ambulatoire et le renouveau de la placidine soul sous la forme du MPFL dont on va vous parler ce matin. En conclusion, je le ferai en anglais. Until the 60s, the patella surgery was reserved only for traumatic disease. The 70s, 80s, discover anatomic patelles to the patella and research surgical solution of alignment. The 19s make rising patella and troclo surgery with the TDM and the à la carte surgery give solution for every problem. The 21th century use MIS with hamstring stalinosis on anatomic points. Next, 3D scan, robotic surgery. Thank you.